L'appel lancé par les responsables de l'école primaire Missiran semble tomber dans de bonnes oreilles. Lundi 8 février, le gouverneur et sa directrice de cabinet ont visité cette école où les salles de classe sont délabrées, murs crassés, tôles trouées, les plafonds noircis, les toilettes irrespirables et les élèves qui suivent les cours à même le sol. Après sa visite, le gouverneur de Cancan a coulé les larmes. Mes sentiments sont très alarmants. Parce que quand tu vois les enfants de 7 ans, 6 ans assis sur des briques, alors ils sont à la conquête de la culture, de l'instruction, c'est un peu gênant. C'est avec les larmes aux yeux que j'ai quitté cette école. Mais encore une fois, les larmes aux yeux fouettront ma conscience aussi de m'investir pour que bientôt et très bientôt, on ait une école qui réponde à une infrastructure moderne. L'école primaire Misira est créée en 1960. L'autorité régionale fait savoir que toutes les autorités doivent s'investir pour ne pas qu'elles disparaissent. C'est utile que toutes les autorités s'impliquent pour que cette vieille école ne disparaisse pas. Il n'y a rien à arranger ici. Tout est à faire parce que quand vous voyez la toiture, elle n'est pas bonne, le sol n'est pas bon, les murs ne sont pas bons. Ce ne sont pas des réparations qui vont arranger cette école. C'est une reprise entière. Depuis l'alerte lancée par les médias, plusieurs personnes de bonne volonté se sont manifestées. Le directeur de l'école s'est dit content de la visite de l'autorité régionale. Vraiment, ce matin, je n'ai pas de mots à dire parce que je suis très content, très ravi. Je suis très très content du fait que la première autorité s'est présentée dans mon école ce matin pour toucher aux doigts les réalités. Ces personnes qui ont la bonne volonté-là ne font rien sans m'avertir. Ils ont déjà mené deux chargements de sable. Et il y a de ces bonnes volontés encore qui les aient promis 50 sacs, 15 sacs, 2 tonnes, 3 tonnes. Vraiment, ils vont à grands pas. Plusieurs écoles publiques de Cancan sont à l'image de l'école primaire Missiran. Selon les observateurs, il est inadmissible que les enfants suivent les cours à même le sol en 2021.